Viviane Asseilly, première. Nous sommes le 10 juin, jour de Pentecôte, mais surtout J-2 avant le match contre la Norvège. Il y a eu Argentine-Japon à 0-0. Et là, ce soir, à 21h, il y a Canada-Cameron. Je ne regarde pas du tout Game of Thrones. Mais tu sais quoi ? C'est la seule série que je ne regarde pas, mais je sais ce qui se passe dans la série tellement tout le monde en parle. À Mont-Saint-Aignan, dans le même hôpital que Tony Parker. Il y a courir et courir. Il y a courir, trottiner tranquille, perdre du poids tranquille. Et il y a courir comme on a fait, des 3 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Et quitte à choisir, je pense que je prends la première option quand même. Il faut dire la vérité, le réveil, il piquait quand même. Mais après, en fait, on se dit, c'est pour la bonne cause. On se réveille. Tu te dis, oui, peut-être que je vais me réveiller à 6h du matin. Mais tu vas te réveiller à 6h du matin, pourquoi ? C'est pour la gagner la coupe. Donc ça te motive et tu y vas et tu cours. Je pense que ce moment, il sera toujours grave dans ma mémoire. Parce que déjà, je n'avais jamais joué devant autant de spectateurs. Et que ce soit l'hymne national, le fait de voir nos familles, tous à côté, tous contents, le public est derrière nous. La victoire, on a mis la manière aussi. Franchement, il y avait tout qui était réuni ce jour-là et je n'oublierai jamais. Il ne faut pas se renforcer sur soi-même et se dire que demain sera meilleur. J'écoute beaucoup. Je me remets en question et le lendemain, je fais le mieux possible pour être la meilleure. Obama. Je pense que c'est une personne qui a marqué le monde. et je pense que tout le monde pourrait apprendre à s'écouter. Dajou Ren. Je peux l'écouter matin, midi, soir, au goûter, au lever, au coucher, tout ce que tu veux. Demande au docteur. Il nous le fait vraiment bien savoir là au repas. Donc déjà, je pense qu'avec mon plateau de fruits du dessert, je l'ai fait, les 5 fruits aigus. Ma coiffure. Là, il fallait. C'était critique quand je suis arrivé. Mais là, pour le mondial, il fallait que je sois prête. Il fallait que je sois bien coiffé. Il fallait que je sois bien coiffé. Il fallait que je sois bien coiffé. Franchement, on attendait vraiment le premier match. C'était long. Après, c'est bien que là, on ait un genre de récup de plus que tout le monde. Mais non, je suis impatient. En fait, j'ai envie que les matchs se succèdent, là ou pas. Là, on a hâte. En plus, je viens de voir que le match, il va être à guichet fermé aussi. Donc, ça ne va être que du bonheur. Avant la Coupe du Monde, je dirais que c'est quand j'ai emmené ma mère dans une destination qu'elle voulait. Parce que voilà, ça l'a fait très, très plaisir. Et j'ai ressenti son bonheur. Mais là, franchement, avec cette Coupe du Monde, je pense que l'annonce de la liste, et là, surtout à ce premier match-là contre la Corée. Parce qu'à la fin de l'île national, je me suis retourné, je voulais faire un petit coucou et je la voyais qu'elle pleurait. Je savais que ses larmes, ça voulait tout dire en fait. Alors, t'imagines, si on gagne la Coupe ? Il faut savoir ce qui tue, en fait. À la fin de notre carrière, on profitera, on dira, on a fait ça, ça, ça. Mais là, on est dedans. Mais à la fin, on profite sur le moment. Mais dès le lendemain, on se remet au travail et voilà, on sait qu'il faudra beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à notre objectif. Et c'est ce qu'on fait. Pourquoi les gens qui ne regardent pas le foot féminin critiquent le foot féminin ? Ça, j'aimerais bien comprendre un jour. Parce que si tu ne regardes pas la chose, tu ne peux pas critiquer, en fait. Ça m'intrigue. Ma mère, je l'appelle tous les jours. Toutes les heures. C'est mon moteur, j'ai envie de dire. Parce que voilà, c'est elle, quand j'ai des moments de moins bien, elle est là. C'est la première à me, comment dire, à me rebooster. Et aussi quand je vais bien, c'est la première à me dire redescends sur terre. Franchement, quand même, je me réveille foot, je dors foot. Même quand je suis chez moi, je regarde tout le temps des matchs à la télé. Franchement, ouais, ça prend beaucoup, beaucoup de place et de temps dans ma vie. C'est vrai. Un jour, je serai président de la République, tiens. Attention, Monsieur Macron, j'arrive. Un jour, je serai champion du monde. Il faut prendre match après match. On n'est pas qualifiés. Surtout, ça va être dur. Il ne faut pas qu'on croit qu'on est en France et que ça va être facile. Mais de toute façon, je ne m'en fais pas parce que ça, on le sait. On le sait, voilà, on a vécu ce moment. Contre la Corée, maintenant, dans notre tête, c'est la Norvège. Et voilà, ainsi de suite. Chaque chose en son cas.